Jour de vote en Moldavie. Des élections législatives qui voient l'opposition entre deux blocs. D'un côté des partis pro-européens et de l'autre, les formations pro-russes. Au pouvoir depuis cinq ans, et bien que favoris des sondages, les pro-européens sont de plus en plus critiqués. Indépendante depuis 1991, la Moldavie est enclavée entre la Roumanie et l'Ukraine. Ce scrutin se présente comme un test pour la jeune république. « Patria », l'un des partis pro-russes, a été exclu, soupçonné d'avoir obtenu illégalement des financements en provenance de Moscou. Selon cet analyste, ce n'était pas nécessaire. Une coalition pro-russes est tout simplement impossible à cause des disparités existantes entre les trois partis soi-disant pro-russes. Il n'était pas possible d'effacer ces différences. C'est pourquoi je suis confiant concernant le déroulement de ces élections. 101 sièges de députés sont à pourvoir pour une durée de quatre ans. Environ 200 observateurs de l'OSCE superviseront le scrutin. Les questionnements sur la légitimité d'un scrutin électoral peuvent mettre à mal le désir de stabilité du pays en question. Cela vaut aussi pour la Moldavie, dans un contexte incertain pour une partie d'Europe de l'Est. Nel resto de l'Europe orientale, Sergio Cantone, Euronews, Chisinau.